Générique Bonjour à tous. Ukraine, Proche-Orient, Haut-Karabakh, la guerre est encore proche de nous. Elle fait même partie des constantes de l'histoire. Car, comme l'affirmait Klosowitz, la guerre est une simple continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, cette formule, comme nombre d'autres observations de ce penseur, de ce théoricien de la guerre, est-elle toujours d'actualité ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Pierre Levigan. Pierre Levigan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes essayiste, philosophe, vous contribuez régulièrement au site de nos amis d'éléments. Et vous avez publié Le Grand Empêchement, ou Comment le libéralisme entrave les peuples, chez Perspectives Libres. Également, Nietzsche, un européen face au nihilisme. La Barque d'or, donc ce sont des livres qui sont disponibles sur Amazon directement. Et Avez-vous compris les philosophes ? Introduction à la pensée chez 42 philosophes, toujours à la Barque d'or, disponibles chez Amazon. Alors maintenant, vous avez également publié, et je vous reçois pour soi, Perspectives Libres. Clausewitz, père de la théorie de la guerre moderne. Alors Clausewitz, d'abord, vous allez nous dire qui est ce Clausewitz. Oui, alors Karl von Clausewitz, le Fon, en l'occurrence, il est de noblesse récente, puisqu'il est un nobli dans les années 1820. C'est quelqu'un qui est né en 1780. Il est né à Magdebourg, mais en fait, sa famille est d'origine silésienne. C'est cette province orientale de l'Allemagne de l'époque, qui a assez longtemps appartenu à l'Empire d'Autriche, à la Maison d'Autriche, à l'Empire des Habsbourg, et que Frédéric II a arraché à la Maison d'Autriche pour la rattacher à la Prusse. Donc il est né en 1780, et il suit une école d'élèves d'officiers. Et il a très vite une expérience militaire, puisqu'en 1793, il assiste au siège de Mayence, où les Français se sont laissés enfermer, en quelque sorte. Alors vous me direz, oui, mais il n'avait que 13 ans. Mais oui, c'était assez fréquent à l'époque. Par exemple, même plus tard, en 1870, on sait que Napoléon III emmène son fils, le prince impérial, qui n'a 14 ans, sur la frontière de l'Est. Donc il a cette expérience militaire, et elle se poursuit, bien entendu. Elle ne se résume pas au siège de Mayence en 1793. Il participe à la campagne de Prusse, qui oppose la Prusse et la France, l'Empire français en l'occurrence, puisque Napoléon Ier est empereur depuis fin 1804, évidemment. La fameuse campagne de 1806, marquée par deux retentissantes défaites prussiennes, ou si on le dit à l'envers, victoire impériale. Il y en a, et le même jour, au Heuerstadt, sauf erreur, le 14 octobre 1806. Il se trouve que notre Karl von Clausewitz est à Heuerstadt, où il est fait prisonnier. Rappelons qu'au Heuerstadt, c'est une victoire où les Prussiens sont trois fois plus nombreux que les Français. Le Français, c'est le troisième corps du maréchal Davout, qui, avec 25 000 hommes, réussit à repousser et ensuite à battre, très clairement, les 75 000 hommes de l'armée prussienne. Et le même jour, Napoléon, dans des conditions moins inégalitaires, écrase les Prussiens. Là, c'est à peu près un contre un à Iéna. Voilà. Donc, l'expérience de Clausewitz est douloureuse. Il a 26 ans, donc, à Heuerstadt. Il est fait prisonnier. Il est humilié en tant que Prussien. C'est un patriote. Il y a déjà cette notion du patriotisme prussien qui est déjà manifeste dès Frédéric II. Et il est prisonnier sur parole. À l'époque, on met rarement les prisonniers dans des camps gardés. Voilà. Ils sont prisonniers sur parole. Voilà. C'est-à-dire qu'ils promettent de ne pas reprendre le combat, en tout cas, dans un certain délai. Il rentre en Prusse et il enseigne à l'Académie militaire. Et il publie son premier ouvrage en 1811. Et en 1812, il se produit un événement qui perturbe beaucoup Clausewitz. Il a 32 ans, donc, en 1812. La Prusse, qui est occupée par les Français, qui est soumise aussi à une énorme indemnité d'occupation, s'allie, parce qu'elle n'a pas le choix, est obligée de s'allier à Napoléon dans la guerre que Napoléon entreprend contre la Russie, contre le tsar Alexandre Ier de Russie. Et la Prusse doit fournir un contingent, pas considérable, symbolique, mais contingent de 20 000 hommes. Alors là, c'en est trop, si je puis dire, pour Clausewitz, qui quitte la Prusse et va se mettre au service du tsar. Un petit peu, je dirais, dans une démarche, on pourrait presque comparer à De Gaulle en 1940. Eh bien, en l'occurrence, donc, effectivement, il reste dans l'armée russe, côté hostile à Napoléon, bien entendu, jusqu'en 1814, ce n'est qu'en 1814 qu'il est réintégré dans l'armée prussienne proprement dite. Bon, on sait que le corps prussien est resté avec la grande armée en 1812, jusqu'à la convention de Thorogène, le 30 décembre 1812, où le général York, de manière unilatérale, sans l'accord du roi de Prusse, fait, comment dire, conclut une convention avec l'armée russe et quitte le camp français pour, non pas rejoindre tout de suite, d'ailleurs, l'armée russe, mais tout simplement avoir une convention de neutralité et pouvoir rejoindre la Prusse. Donc, Clausewitz voit vraiment accompagne ce basculement de la collaboration, voit ce basculement de la Prusse collaboratrice de Napoléon, collaborationniste, si je puis dire, finissant en mars 1813 par changer d'alliance, s'allier avec la Russie et être le fer de lance de la coalition contre Napoléon avant que la Russie et la Prusse soient enfin rejointes en août par l'Autriche. – Et donc la paix revenue, c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à écrire ? – Alors, Clausewitz commence à écrire en 1805, mais il ne publie quasiment rien, en fait. C'est un début de travail intellectuel. Et il commence à publier à partir de 1815 jusqu'à sa mort en 1831. Il meurt assez jeune, c'est assez simple, on voit qu'il a 51 ans. Il meurt quasiment au même âge, d'ailleurs, que Napoléon. Il meurt en 31 du choléra à Breslau. Il meurt la même année que Hegel, qui avait 10 ans de plus que lui, parce qu'Hegel était né en 1770, pour situer un petit peu sa génération. Il n'est pas inintéressant de noter aussi que Clausewitz a eu un professeur de philosophie qui était un kantien. Kant meurt en 1815. C'est vraiment le grand philosophe de l'époque. Hegel commence à être connu, mais l'époque est encore très marquée par Kant. Philosophe des Lumières, ce qui nous amènera à expliquer un peu les influences qui ont pesé sur Clausewitz et dont il a bénéficié. Il est l'observateur d'un moment charnière. Absolument, d'un moment de basculement. On emploie souvent le terme de bascule, mais effectivement, d'un moment charnière. On est sur la fin du modèle de la guerre à la Frédéric II, à l'Adam. Ce qu'on appelait la guerre en dentelle. Voilà, alors ce qu'on appelait la guerre en dentelle, il y a deux significations aux dentelles. Alors, il y a les dentelles des uniformes des aristocrates, mais en fait, la vraie signification la plus profonde, la moins anecdotique, c'est tout simplement que la guerre connaissait beaucoup de pauses, beaucoup d'interruptions, et que, par ailleurs, il y avait des négociations tout le temps pendant la guerre. C'est typique de la guerre de 30 ans, qui se termine par le traité de Westphalie, 1648. Ça fait des années, en fait, qu'il y a des négociations avant qu'il y ait le traité final conclu à Minstner, à Minstner et à Osnabruc, à De Pagminstner. Et c'est caractéristique aussi de la guerre de 7 ans que Frédéric II a beaucoup étudié, parce qu'elle est à peu près contemporaine, même s'il était... il est né un peu après, mais enfin, elle est à peu près contemporaine de son époque, en tout cas. Alors, effectivement, ce que s'observe Klaus Witz, ce qu'il voit, c'est quand même une grande mutation, c'est la guerre de masse, et surtout la guerre par la mobilisation des couches populaires. Et la Révolution française, évidemment, est le premier mouvement de ça. Vous n'avez pas fini sur les dentelles ? Alors, sur les dentelles... Après, on va passer à des questions. Les dentelles, c'est précisément ce côté pause dans la guerre. C'est ça, l'aspect dentelle. Finalement, c'est le fait qu'il y ait des pauses, parce que les armées... Il y a des trous dans la guerre, donc c'est... Il y a des trous, il y a vraiment des trous, des moments où on ne se bat plus. Alors, d'une part, parce que les armées sont épuisées, parce qu'on ne peut plus payer les soldats, parce qu'ils sont en train de piller, qu'ils ne peuvent pas piller et tirer sur l'ennemi en même temps, parce que les souverains ont engagé des négociations diplomatiques parce que le trésor est à sec, etc. Parce qu'on tâte un peu l'opinion publique pour savoir si, en continuant la guerre, on ne risque pas un soulèvement, une défection, une guerre civile, etc. Voilà, la guerre est un caméléon. On y reviendra, puisque je me contente de reprendre cette expression de Clausewitz. – On va terminer sur Clausewitz. Donc, son ouvrage principal, c'est De la guerre. – Voilà. – Donc, c'est combien de volumes ? – Alors, c'est une dizaine de volumes. – Une dizaine de volumes, en fait. – Huit livres, principalement. Ça fait une dizaine de volumes. C'est ce que Raymond Aron qualifie systématiquement par le terme « le traité ». Le traité, c'est vraiment une œuvre majeure. Et peut-être, faut-il dire, que cette œuvre a été publiée de manière posthume en 1832 par la veuve de Clausewitz, Maria von Brühl, qui était une femme cultivée, qui partageait à la fois le patriotisme de son mari et même l'intérêt intellectuel pour les questions de la stratégie. Donc, elle a joué un rôle très important. Sans elle, une bonne partie de l'œuvre de Clausewitz serait restée certainement inédite. – Alors, vous dites dans votre introduction qu'il vous paraît très discutable que la paix soit la normalité et la guerre, l'accident. Alors, est-ce que la guerre est à ce point dans la nature humaine ? – C'est en tout cas ce qu'observait Gaston Boutoul, mais aussi Julien Freud, mais aussi Michel Maffessoli. Oui, au fond, et aussi un philosophe et politologue comme Thomas Hobbes. Au fond, au début de l'humanité, la règle principale est la conflictualité. et cette tendance de fond ne disparaît pas. Il se trouve simplement que l'homme met en place des gardes fous pour que la guerre ne dure pas tout le temps, pour qu'il y ait des modalités de paix qui soient conclues. sachant en plus que la conflictualité peut être aussi bien interne à une communauté, la guerre civile, ce que les Grecs appellent la stasis, ou extérieure, ce sont les guerres inter-étatiques, mais c'était aussi les guerres inter-féodales au Moyen-Âge. Il n'y a pas forcément besoin de l'État-nation pour avoir des conflits. Il y a aussi les grandes invasions. Ce n'était pas proprement parlé des guerres inter-étatiques, c'était quand même des guerres. Donc il y a toute forme de guerre. Donc la guerre n'est pas un accident. La guerre n'est pas un accident. La guerre, c'est quand l'échange des coûts, des coûts COUP, succède à l'échange des marchandises. Ce qui est une autre façon de dire que le commerce est une forme non-guerrière du conflit. Parce que dans le commerce, c'est aussi des... Non-violente, plutôt. Non-violente. Il y a aussi des rapports de force dans l'économie. Et il y a même qu'il n'y a que cela. Et on le voit fort bien actuellement avec une énergie six fois plus chère qui amène l'industrie allemande, par exemple, à s'effondrer. Pour l'industrie française, c'était déjà fait. Donc le problème était déjà réglé, si je puis dire. – Alors, Clausewitz affirme qu'il y a deux sortes de guerres. Vous allez nous expliquer ça. La guerre, enfin, deux sortes de formes de guerres. La guerre comme un duel. Ou la guerre, l'autre, c'est la guerre de domination. Mais est-ce que les deux sont assez imbriqués, finalement ? – Oui. Alors, effectivement. Alors, c'est surtout... Alors, Clausewitz explique que le modèle de la guerre, c'est le duel. Le duel, on pense évidemment à deux personnes. On passe du duel homme, et en fait, au bel homme, quand ce sont pas seulement deux personnes, mais deux communautés qui sont, dans les temps modernes, des communautés nationales. Mais ça peut être aussi des coalitions de différentes communautés nationales. En 1939-1945, effectivement, il y a une coalition qui mêlait aussi bien le peuple américain que le peuple russe contre la coalition germano-italienne. Donc, effectivement, le modèle, c'est le duel. Ça veut dire qu'il y a la notion d'honneur qui est en jeu. Mais, malgré tout, ça ne se présente pas de la même façon quand c'est un duel entre deux personnes ou quand c'est un duel entre deux communautés, parce qu'entre deux personnes, il n'y a pas la question de l'avant et de l'arrière. Tout le corps, si j'ose dire, est en avant, est impliqué. Alors que, dans un peuple, il y a quand même un distinguo entre l'armée et l'arrière, c'est-à-dire la population civile, sachant que si l'arrière flanche, l'armée va se trouver en porte-à-faux et va finir par s'effondrer. Et si l'armée flanche, il y a deux solutions. Soit l'arrière fournit une nouvelle armée qui peut sauver les choses au dernier moment, soit l'arrière s'effondre aussi. Et pour le coup, la partie est perdue. Mais alors, c'est surtout Péguy qui, dans sa note conjointe sur M. Descartes, distingue la guerre comme duel et la guerre comme domination. Ce n'est pas totalement convaincant, parce qu'il explique que la guerre comme duel est essentiellement et uniquement une histoire d'honneur et que la guerre de domination peut inclure l'héroïsme, mais pas l'honneur. Le distinguo est moyennement convaincant parce que la notion d'honneur dans une guerre de domination, comme toutes les guerres du XXe siècle, on peut considérer que ce sont des guerres de domination, la notion d'honneur me paraît engagée. Le fait que l'Allemagne se soit sentie humiliée, donc il y a une notion de déshonneur en 1918, a eu des conséquences historiques fortes, parce que ça a amené à un ressentiment politique, à une certaine interprétation de la défaite qui a contribué à un nationalisme de type particulier et qui a été le national-socialisme. Donc on ne peut pas dire que les notions d'honneur s'effacent complètement dans les guerres de domination. Et puis dans le duel, même au Moyen-Âge, il y avait toujours le souci d'une domination, même entre deux seigneuries. Donc c'est une typologie qui est intéressante, mais que je ne suis pas entièrement que celle de Charles Péguy. – Alors je voudrais revenir sur la formule que j'ai énoncée en introduction qui est la plus connue de Clausewitz, sur la guerre, continuation de la politique. – Par d'autres moyens. – Par d'autres moyens. Donc est-ce que cette formule, est-ce qu'elle recouvre plusieurs sens ? – Oui, c'est une formule qui amène à envisager les différentes définitions de la guerre qui ont été celles de Carl von Clausewitz. En fait, à la fin de sa vie, Clausewitz explique dans des courriers d'ordre privé qu'il n'est pas du tout content de son travail. C'est un peu embêtant parce qu'il y a une dizaine de volumes. Il précise lui-même, je n'ai pas écrit que des bêtises. C'est incontestable. Mais il dit, la direction que j'ai donnée à toutes ces choses n'est pas très satisfaisante. Il faudrait que je réécrive tout. Bon, il écrit ça vers 1829. Il meurt en 1831. Évidemment, il n'a pas eu le temps de tout réécrire. En fait, Clausewitz commence par définir la guerre dans les premiers temps, vers 1814, 1815, quand il fait le bilan des guerres de la Révolution et de l'Empire, parce qu'elles sont terminées, et qu'il a un peu de recul là-dessus. Il commence à définir la guerre comme la montée aux extrêmes. Théorie de la rivalité qu'on trouve chez Hobbes, théorie de ce que René Girard appellera le mimétisme, effectivement, la montée aux extrêmes, c'est qu'on se surarme pour être sûr de gagner. L'adversaire voit que vous vous surarmez, il se dit, il faut que je monte un cran au-dessus, parce qu'autrement, je vais être dépassé, etc. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans la révélité URSS-USA à partir de la Guerre des Étoiles de 1983. Et c'est cette course à l'armement de plus en plus sophistiquée qui a épuisé les ressources financières de l'URSS. On n'en dira pas plus sur ce sujet, mais pour situer qu'effectivement, ça peut mener à une suprématie sans même qu'il y ait conflit, tout simplement par épuisement des ressources financières de l'un des protagonistes. Donc ça, c'est la première définition de Clausewitz. La guerre, par définition, c'est une guerre absolue. Et le côté absolu consiste dans une montée à l'infini, sans limite, c'est l'hubris, des moyens de force et de ruse éventuellement, mobilisés par chacun. Bon. Ensuite, il relativise cette théorie en expliquant que c'est d'une tendance, ce qu'il avait dit n'était pas faux, que toutefois, il faut tenir compte de ce qu'il appelle les frictions. Alors les frictions, ce sont des choses qui ont en partie tendance à s'estomper. Les frictions, ce sont les aléas météorologiques, même, tout simplement. Dans certaines conditions, il est difficile d'avancer dans la neige s'il y a quatre semaines d'orage consécutif, etc. Si l'artillerie s'est embourbée, évidemment, on parle de l'époque de Clausewitz. Actuellement, ça n'empêche pas de bombarder. Le mauvais temps n'empêche pas de… Voilà. Donc, c'est en ce sens que je disais, ce sont des choses qui se sont atténuées. Les frictions, c'est aussi le moral de l'armée. Ça peut être le hasard des défections, même si les défections ont défection d'un maréchal, par exemple, même si les défections, en général, sont significatives de choses qui vont bien au-delà du hasard. Alors, ça peut être des trahisons, mais là aussi, une trahison n'arrive pas par hasard. Mais ce sont quand même les impondérables. Alors, ça peut être aussi la mort d'un tsar et remplacée par un autre. C'est ce qui a sauvé Frédéric II pendant la guerre de sept ans, quand tout d'un coup, la Russie s'est retirée de la coalition contre la Prusse. Voilà. Alors, nous avons la montée aux extrêmes. Nous avons le hasard, ou plus précisément, je dirais, le jeu des probabilités. Si on parle de jeu des probabilités, on est plus dans ce que veut dire Klaus Witz que si on garde ce terme un peu ambigu du hasard. Et il y a la politique, je serais tenté de dire à la Julien Freund, le politique, pour bien distinguer ça du jeu politicien. Voilà. Et donc, en fait, en d'autres termes, il y a les passions. Les passions, c'est la montée aux extrêmes. Il y a les aléas, c'est le jeu des probabilités. Et il y a le politique, et le politique est de l'ordre de la raison. Donc, Klaus Witz nous explique que la montée aux extrêmes, c'est-à-dire les passions, sont ensuite prises en compte par l'âme, entrent dans l'âme de l'homme, dans l'âme humaine. Et cette âme humaine, l'âme du monde, disait Hegel, cette âme humaine fait intervenir le facteur de la rationalité politique, de la raison. Et il dit, cette rationalité politique va contrecarrer et la montée aux extrêmes. Parce qu'à un moment donné, on va se dire, non mais attention, si je gagne la guerre en ayant perdu 35%, par exemple, de ma population, je serai finalement moi aussi perdant. Donc, sachons être raisonnable. Tout ça est assez corroboré par la guerre telle que la vie Klaus Witz. Par exemple, en 1814, la France est battue. Les alliés ne dépèsent pas la France. Ils la ramènent simplement aux frontières de 1792. En 1815, deuxième défaite, la France ne perd que la Savoie et quelques minuscules bouts de territoire sur sa frontière du Nord-Est. Donc, effectivement, il n'y a pas de montée aux extrêmes. Il n'y a pas de mise en esclavage de la France en 1815. Il y a simplement une indemnité de guerre assez lourde. On n'est pas du tout dans des logiques exterminationnistes. Donc, ça, c'est vraiment... Voilà. Alors, ça, c'est ce que... Passion, jeu des probabilités politiques, ces trois éléments sont ce que Klaus Witz appelle l'étonnante trinité et qu'il appelle aussi parfois la merveilleuse... Pourquoi merveilleuse ? C'est un peu ambigu. La merveilleuse trinité. Donc, la merveilleuse trinité, c'est le peuple, le commandement et le gouvernement. Voilà. Alors, la version sociologique de ce qui est psychique, passion, intégration dans l'âme des passions et modération par la raison politique, ça, c'est le versant psychique, à une contrepartie sociologique, en quelque sorte. Et cette contrepartie sociologique, c'est en quelque sorte l'armée, le commandement, le chef. Comment ces trois éléments, le peuple, le commandement et le gouvernement, s'articulent-ils ? Alors, le peuple serait plutôt du côté de la passion. Si le peuple ne croit pas à la guerre avec un minimum de passion, les choses sont mal engagées. Il y a ensuite le chef, son équilibre intérieur, sa détermination personnelle. Alors, le chef est généralement un chef individuel. C'est manifeste avec Napoléon, c'est manifeste avec Hitler à partir du moment où début 1942, il prend à la fois tous les commandements militaires qui s'ajoutent à tous les commandements politiques. Et il y a le commandement. Alors, le commandement, c'est quelque chose de très large qui fait le lien, en quelque sorte, entre le chef et le peuple. Et aussi entre le chef et l'armée. Sachant que l'armée, à partir de la Réunion française, est quand même en bonne part issue du peuple. On quitte en partie le modèle de l'armée de métiers. Mais on est dans le citoyen-soldat. Voilà, pour avoir le modèle jaurécien, puisque jaurès écrire un livre là-dessus, du citoyen-soldat. Modèle annoncé par le comte de Guibert en 1772, dans son essai de tactique. Et donc, en l'occurrence, le commandement intermédiaire a un rôle très important. Le commandement, c'est deux choses. C'est le commandement de l'armée. Par exemple, en 1814, exemple très simple, ce sont les maréchaux qui lâchent Napoléon. L'armée serait prête, après la capitulation de Paris, à suivre Napoléon pour essayer de reprendre Paris. Les maréchaux ne volent pas. Et le commandement, c'est aussi finalement toute l'infrastructure qui est au sein même de la société. Alors, en l'occurrence, le peuple français, et surtout le peuple des grandes villes, notamment, précisément, le peuple parisien, qui est le premier concerné par la prise de Paris fin mars 1814, serait certainement prêt à se soulever pour aider l'armée de Napoléon qui essaierait de libérer Paris. Mais, les élites, c'est-à-dire le commandement civil, si je puis dire, de la société française, alors, en l'occurrence, c'est représenté par le Sénat napoléonien, non, dit non. On ne veut plus de cette guerre, on ne veut plus de l'empereur, et on veut bien, éventuellement, des Bourbons. Enfin, en tout cas, on veut tout, sauf la poursuite du règne de Napoléon qui veut dire la poursuite de la guerre. Donc, le commandement, c'est ce qui fait le lien entre le chef et le peuple, et même le lien entre le chef et l'armée. Quand je dis l'armée, c'est le soldat de base. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, aujourd'hui, avec les guerres asymétriques ou les guerres contre le terrorisme, il y a la notion de peuple qui saute à ce moment-là ? Alors, le problème, c'est que tout dépend... Le peuple n'est pas engagé, sauf par les militaires de carrière. Tout dépend de ce qu'on appelle terrorisme, parce que, finalement, le terrorisme, on est toujours le terroriste de l'autre. De 1808 à 1813, la France envahit l'Espagne, veut imposer... Là, je pense que c'est plutôt au terrorisme qu'on va combattre, en plus, dans des opérations extérieures. Oui, absolument. Mais alors, pour Napoléon, pour les Français, les indépendantistes espagnols de 1808 à 1813 sont des terroristes. Pour les Espagnols, ce sont des partisans, des guerrilleros. C'est ce que Klaus Witt s'appelle la petite guerre, la guerre de guérilla. Or, la guerre de guérilla est par définition territorialisée. C'est une guerre défensive. Et une bonne partie de ce qu'on appelle le terrorisme... Alors, il faudrait mettre à côté le terrorisme qui peut être manipulé. Il peut y avoir des attentats sous faux drapeaux. Ça a toujours existé à l'époque de la Russie tsariste, etc. C'était une des grandes spécialités de la politique politique du tsar, d'infiltrer les groupes révolutionnaires et d'assassiner des ministres dans le cadre d'un jeu politique interne. Mais le terrorisme, c'est souvent une extension de la guerre de partisans. C'est souvent un peu de cet ordre. Quand on parle de terrorisme au Mali, c'est plutôt une forme de guerre civile. Est-ce que l'étonnant de Trinité tient toujours dans le cadre d'une guerre contre le terrorisme ? Alors, elle tient à certains égards parce que le domaine des passions ou plus largement des affects, des ressentis, reste extrêmement important. Comment la population va réagir à une attaque terroriste ? La France, on a malheureusement connu. C'est une caractéristique de l'époque contemporaine. Il y a le domaine de la rationalité puisque les terroristes ne frappent jamais complètement par hasard. Il y a toujours... Ils recherchent du symbolique. Il y a une recherche évidente de symbolique dans les actes terroristes, que ce soit le stade de France, le Bataclan, etc. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'on attaque le Bataclan plutôt qu'un camping au fin fond de l'Ardèche. Il y a la volonté de marquer les esprits d'un lieu parisien, etc. D'un lieu fréquenté aussi par une certaine population. Et il y a aussi la dimension parfois de négociation. Quand le Hamas a pris des otages, bien entendu, c'est pour négocier quelque chose. C'est évident. Enfin, toute prise d'otages depuis, si j'ose dire, le début de l'histoire des guerres a pour objectif de négocier, que ce soit les guerres de Vendée, etc., des deux côtés, bien entendu. Donc, effectivement, moi, je pense que cette trinité reste totalement valide. Alors, nous avons abordé rapidement la notion de guerre absolue. Il y en a une autre, c'est la guerre totale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux ? Absolue, totale, guerre ? Oui. Alors, en fait, c'est très différent. Alors, la notion de guerre absolue est un concept de Clausewitz. Et Clausewitz explique c'est un concept limite. C'est-à-dire que la guerre oscille entre la quasi-guerre, qui est une quasi-non-guerre, qui peut être l'observation armée, c'est-à-dire qu'on envoie des troupes à la frontière, on installe des missiles, pour les temps modernes, bien entendu, pas pour ceux de Clausewitz, à 10 kilomètres de la frontière. Bon, voilà, on se fait menaçant. On fait comprendre qu'en quelques minutes, on peut couler un bateau à tel endroit. Bon, voilà, ça, c'est l'observation armée. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps entre la France et la Turquie. Il y a eu un incident, etc. C'est ce que Poutine a fait comprendre aux Américains dans la mer Noire, en leur expliquant que tel de leur vaisseau était à 4 minutes de tir d'une arme qui ferait couler le bateau. Voilà, donc, ça, c'est... Voilà. Et ça, c'est ce que explique Clausewitz. Clausewitz, c'est l'observation armée comme point bas. Et le point de référence haut, ce que Clausewitz appelle le point de référence ultime, eh bien, c'est la guerre illimitée. Et la guerre totale, là-dedans ? Alors, la guerre totale... La question, c'était guerre absolue, guerre totale. Alors, la guerre totale, c'est la guerre qui mobilise toutes les ressources. D'accord. Alors, en fait, Clausewitz... J'aurais la différence vraiment entre guerre absolue et guerre totale. Alors, Clausewitz ne croyait pas réellement, finalement, à ce concept de guerre totale puisqu'il pensait que le politique finirait toujours par modérer cette montée aux extrêmes. Donc, la guerre totale, c'est quand rien ne modère la montée aux extrêmes. Et la guerre absolue ? Alors, la guerre absolue, en fait, c'est un concept dont Clausewitz dit qu'on ne l'atteint jamais. OK. C'est un point de référence théorique. Bien. C'est un point de référence théorique. C'est un peu comme si, sous prétexte que l'âge de la vie s'allonge, on vous disait que vous allez finir par être immortel. Non, ce n'est pas possible. Donc, finalement, la guerre, Clausewitz, surtout à la fin de sa vie, explique que, grâce à la raison politique, la guerre ne sera jamais illimitée. En termes modernes, on dirait la guerre ne sera jamais totale. Ce que dit René Girard, il dit non, il faut achever la lecture de Clausewitz, reprendre l'intuition initiale de Clausewitz que Clausewitz lui-même a barré à la fin de sa vie, qui est la montée aux extrêmes, qui est que la montée aux extrêmes n'a aucune limite et n'a pas comme limite le politique et que, donc, on va arriver à la guerre totale. Donc, là, on va y venir. Donc, la guerre totale, je résume, elle engage toutes les ressources de la guerre. Morales, économiques, de l'avant et de l'arrière. Et de l'arrière. Et alors maintenant, les notions de guerre limitée et de guerre illimitée. Alors, la guerre illimitée, en gros, c'est la guerre totale. C'est celle qui est un modèle théorique que nous n'atteindrons pas, disait Clausewitz. Mais en fait, on l'a atteint. Parce que la guerre illimitée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique ? Alors, la guerre illimitée, c'est une affaire complexe parce que il peut y avoir encore de la politique si l'objectif est l'écrasement total de l'adversaire, le principe, c'est la guerre illimitée. Et effectivement, la guerre, le politique, s'est entièrement engouffré dans l'objectif de guerre totale et de victoire illimitée. De guerre illimitée et donc de victoire illimitée. En fait, il y a de la politique quand l'objectif est limité. Par exemple, dans la guerre Russie-Ukraine, il y a encore, à l'évidence du politique, en tout cas d'un côté, pourquoi ? Parce que c'est une guerre à objectifs limités. Alors, quelle est cette limite ? Quel est le cadre de cette limite ? On ne le saura jamais. Que voulait Poutine ? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas la destruction totale du peuple ukrainien et même certainement pas de l'État ukrainien. Veut-il seulement lui enlever le Donbass ? Veut-il lui enlever un peu plus ? Est-ce que ses objectifs ont varié ? Il est probable que oui. Il est possible que ça aille jusqu'à Odessa. Mais ce que nous savons, c'est que ce n'est pas une guerre illimitée dans la mesure où elle n'a pas comme objectif l'écrasement intégral de l'Ukraine. Par contre, en 1941, la guerre d'Hitler contre la Russie est une guerre illimitée. Elle a comme objectif, très clairement, l'écrasement intégral de la Russie et la mise en esclavage des Slaves, devenu, conforme à l'étymologie, esclave. Donc là, c'est une guerre illimitée. Il y a du politique qui reste, par exemple, dans la guerre Ukraine-Russie. Il y a certainement du politique, c'est même à coup sûr, dans la guerre Arabie Saoudite-Yémen. Parce que ce n'est pas une guerre à mort. Parce que il est évident que l'Arabie Saoudite ne réussira pas et ne souhaite pas forcément l'extermination totale des Yéménites. donc c'est des guerres où il y a une marge de négociation possible, c'est-à-dire de politique qui subsiste. Et sur le dernier conflit mondial, on était dans le cadre d'une guerre illimitée, c'est-à-dire écrasement total du régime, mais pas... Écrasement total puisque janvier 1943, déclaration de Casablanca, la fin de la guerre, c'est la capitulation sans condition de l'Allemagne. Donc à partir de là, il n'y a plus de place pour le politique. Donc ça, c'est très caractéristique. chose qu'on n'a jamais dit Staline, du reste. Puisque dès 1945, il dit le nazisme n'a qu'un temps mais l'Allemagne reste. Donc on n'est pas dans un discours aussi extrémiste que du côté des anglo-saxes. Mais le fait de diaboliser son adversaire fait qu'on ne peut plus parler avec lui. Alors ça, c'est la guerre idéologique. Effectivement, si l'adversaire est un diable, St-Jean Biden a eu des mots terribles vis-à-vis de Poutine. Je n'ai plus en tête le terme. Enfin, des mots vraiment c'est un monstre, etc. Quand on parle de l'axe du mal, etc. Effectivement, après, on imagine mal que l'on se mette autour d'une table avec le diable incarné. Donc le narratif, le discours n'est pas seulement un effet de propagande, il a un effet retour sur la marge de manœuvre que l'on se donne à soi-même. C'est important de savoir que les choses que l'on dit nous interdisent ensuite, en partie, à moins de passer pour un charlot, certains retours en arrière. Donc c'est... Voilà. On observe que Poutine n'a jamais eu des termes infamants ou à proprement parler injurieux vis-à-vis des présidents américains. Polémique, oui, bien entendu, mais pas injurieux. ce n'est pas totalement anecdotique. Je ne sais pas si Poutine a lu Clausewitz, mais je pense qu'en tout cas, il est entouré de gens qui ont réfléchi à ce qu'est la politique sérieuse. Même chose pour Erdogan, par exemple, qui n'est pas un tendre et qui n'est pas non plus un imbécile, loin de là. Alors, vous concluez votre ouvrage par un chapitre au titre étonnant dans lequel vous affirmez que la leçon de Clausewitz est aussi anthropologique. est-ce que vous pouvez nous présenter ça ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est anthropologue également quand il parle de la guerre ? Quand Clausewitz explique que la rationalité doit l'emporter et la politique, c'est la même chose puisque la politique, c'est quand même la prise en compte de la raison. C'est d'ailleurs l'interprétation de Clausewitz que souhaite retenir Raymond Aron à la fois parce qu'il pense, parce que c'est l'interprétation ultime que retient Clausewitz lui-même et aussi parce que Raymond Aron pari, fait un pari, une sorte de pari pascalien sur quand même une certaine rationalité. Donc, effectivement, ce que explique Clausewitz, c'est que la guerre est une école d'endurcissement. Le comte de Guibert avait aussi expliqué ça et qu'en même temps, c'est une école de maîtrise des passions. Donc, il y a vraiment une leçon anthropologique à recevoir et il explique aussi que quels que soient les entraînements à un moment donné, c'est l'épreuve du combat qui sera décisive. On ne fera pas l'économie du entraînement à balles réelles en d'autres termes. Alors, Clausewitz était un peu frustré puisqu'il n'a pas exercé de commandement important et il n'a exercé qu'un commandement par intérim en 1815 après Waterloo face au maréchal Grouchy et comme Clausewitz était en infériorité numérique et que le fait d'accepter la bataille n'aurait servi à rien, il a préféré reculer, non pas par, comment dire, par pusillanimité, mais tout simplement parce que tactiquement, c'était plus raisonnable et que ça ne servait à rien de sacrifier ses soldats alors que de toute façon, Wellington avait remporté une victoire écrasante. Donc, mais effectivement, c'est une école d'endurcissement, de virilité, de maîtrise de soi mais aussi de maîtrise de ses passions et de cohésion entre le peuple, le chef et les échelons intermédiaires que sont le commandement. Donc, il y a une véritable leçon, il y a une véritable leçon anthropologique qui me fait un peu penser à un très beau poème de Roger Bernard, un résistant qui a fusillé quelques semaines après avoir écrit ce poème et qui disait ne passe pas sous l'arbre, « Il pleure une douceur trop lourde à supporter ». Ça veut dire que quand on fait la guerre, quand on prend des risques, il faut résister à la tentation de la douceur qui est en chacun d'entre nous mais qu'effectivement, il faut toujours, face à la tentation de la douceur de vivre, avoir l'esprit de virilité qui la contre-carte. C'est l'opposition entre l'esprit de douceur méditerranéenne apollinien et l'esprit de virilité dionysiaque que l'on trouve chez Nietzsche. On va terminer là. Est-ce que les leçons de Clausewitz sont toujours valables pour les conflits d'aujourd'hui ? Parce que tout a changé. Les techniques ont changé principalement, ça a impliqué des changements de stratégie voire de tactique. Mais on sait bien que ce n'est pas un manuel pour gagner la guerre, sinon tout le monde lirait Clausewitz et puis on gagnerait la guerre. Mais est-ce que aujourd'hui, sur les conflits d'aujourd'hui, on peut encore appliquer du Clausewitz ? Alors, effectivement, ce n'est pas du tout un manuel pour gagner la guerre. Jomini prétendait donner des recettes pour gagner la guerre. Jomini qui est mort, lui, 1869, bien après Clausewitz, qui était né un peu avant. Mais non, effectivement, Clausewitz, c'est de l'autopédagogie. Il dit, je vais vous aider à réfléchir. Je ne vais pas vous aider à gagner une bataille, je vais vous aider à réfléchir comme on menait une guerre. Voilà à quoi j'aspire, simplement à cela et pas à autre chose. Oui, les leçons sont toujours valables parce que la passion reste fondamentale. La passion, c'est la montée aux extrêmes. Qu'il importe néanmoins de mettre de la raison politique et que le liant entre le chef et le peuple reste une question fondamentale. C'est-à-dire que si le chef est hors sol, si le discours du chef, si le narratif tenu par le chef n'a aucune résonance dans le peuple, les choses vont s'effondrer. Poutine a compris cela avec son narratif. La question n'est pas de savoir si le narratif est vrai mais quand il a parlé, parce qu'il en parle beaucoup moins, de dénazifier l'Ukraine, c'est aussi parce qu'il comprend que pour les Russes faire souvenir de la grande guerre patriotique pour reprendre l'expression des Russes pour la guerre de 1941-1945, ça parle aux gens qui ont tous eu un grand-père qui a connu cela, 20 millions de morts. Donc c'est important et il sait que ce discours va avoir un écho et le discours civilisationnel aussi comme quoi la Russie ne veut pas devenir comme l'Occident. La question n'est pas de savoir si c'est vérifié, si la Russie, effectivement, la société russe n'a aucun rapport avec la société occidentale, si c'est vrai ou si c'est faux. La question n'est pas là. Mais ce discours est entendable et en bonne part entendu par la majorité des gens. Donc le lien entre le chef et le peuple qui passe par toute une série de relais que Clausewitz appelle le commandement, le commandement de la société militaire mais aussi les commandements divers dans la société civile restent d'actualité. Donc fondamentalement, les leçons de Clausewitz restent exactes. Ce qui a diminué un peu, c'est ce que Clausewitz appelle le brouillard de la guerre, les impondérables. Bon, maintenant, avec les satellites, on a des photos de tout, on connaît le terrain, on ne risque pas de confondre une ferme avec une autre comme Napoléon l'a peut-être fait le 18 juin 1815, le jour de Waterloo. Ce sera le mot de la fin. Donc je rappelle votre ouvrage Clausewitz, père de la théorie de la guerre moderne. C'est paru aux éditions Perspectives Libres. Pierre Le Vigan, merci infiniment. Merci beaucoup. Et puis à une prochaine fois, j'espère, sur un autre sujet. D'autres projets actuellement de secrets ? Pour l'instant, oui, non, c'est... Voilà, ce n'est pas encore officiel. Merci très vite. Merci. Avant de nous quitter, quelques informations culturelles. La mode est aux expositions ou aux spectacles immersifs, avec plus ou moins de réussite, il faut bien le dire. Celui qui vous est présenté actuellement en l'église de Saint-Eustache à Paris est, lui, une vraie splendeur. Il est présenté à l'occasion du 800e anniversaire de cette paroisse. Voulue par François 1er comme l'équivalent de Notre-Dame sur la rive droite, la construction de l'église de Saint-Eustache s'étale sur plus de 100 ans avant de connaître des remaniements au fil des siècles par Jean-Ardois Mansart ou encore par Victor Baltard. Saint-Eustache était fréquenté à la fois par le peuple des Halles et par des personnalités de l'histoire de France. Molière et Richelieu y ont été baptisés, Louis XIV y a fait sa première communion, Sully et Lully s'y sont mariés, pas ensemble, tandis qu'on y organisera les funérailles de la mère de Mozart, de la Fontaine et que Colbert y repose encore. Des projections vidéo à 360 degrés dans ce spectacle font ressortir de façon très vivante les qualités architecturales et les vitraux de l'église depuis son emprise majestueuse au sol jusqu'à l'élancement de ses voûtes à plus de 30 mètres de hauteur. Le spectacle révèle la richesse du patrimoine bâti de l'édifice entre gothique flamboyant et style Renaissance et une bande sonore spatialisée en 3D, c'est-à-dire que le son tourne autour de vous, fait ressortir l'acoustique exceptionnelle de l'édifice. Voilà, vous avez jusqu'au 25 mai pour découvrir ou redécouvrir Saint-Eustache. Et enfin, un conseil de lecture pour ceux qui s'intéressent à la guerre du Pacifique. Okinawa de Yvan Kado paru aux éditions Perrin. Avec ce livre, nous disposons d'un ouvrage de référence sur la dernière bataille de la Seconde Guerre mondiale qui se déroula du 1er avril au 23 juin 1945. La seule qui se déroule véritablement sur le sol japonais. Quand l'île représentait pour les japonais le dernier espoir d'empêcher l'occupation de l'archipel, c'était pour les Américains l'obstacle à détruire et la base à conquérir pour réduire l'Empire du Soleil Levant. Durant 80 jours, les deux armées s'affrontent. Saisies dans la bataille, la population d'Okinawa, tenue pour exogène par l'armée japonaise, est cependant mobilisée, pressurée, emmurée dans les grottes et dans plusieurs cas contrainte au suicide collectif. L'exposé de cette bataille immense et complexe reste clair. L'écriture est précise dans le détail des opérations, le mot toujours juste pour évoquer l'horreur et l'irrationnel sans pathos. L'étayage critique a été allégé, ce qui est parfois frustrant, mais sans doute beaucoup plus lisible pour beaucoup de lecteurs. Voilà, c'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'Histoire européenne. Et maintenant, vous allez retrouver la petite histoire de Christopher Lane. Mais avant, vous n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle thématique de la petite histoire. Et après, les grands ministres, on va parler d'un sujet qu'on aborde quasiment jamais. Du coup, ça va faire du bien. Les grandes victoires maritimes françaises. Et oui, ça existe, monsieur. Non, parce qu'en général, quand on parle du passé maritime de la France, bon, on sait qu'on a été plus ou moins dans le coup, quoi, qu'on a eu des explorateurs, des comptoirs, des colonies, tout ça. Mais quand on parle de bataille, là, c'est chaud. La plupart du temps, on cite Trafalgar ou La Hougue. Sauf que des victoires, des grandes victoires, on en a eu. Alors, j'ai essayé d'en choisir quatre. C'était pas simple parce qu'il y en a beaucoup, en particulier sous le règne de Louis XIV. Du coup, j'en ai pris deux pendant le grand siècle car c'était vraiment une grande époque pour la marine française. Une sous Louis XVI, là aussi très grande époque de notre marine. Et pour finir, une bataille bien plus récente et plus méconnue. Mais aujourd'hui, donc, pour démarrer, on va parler de la bataille de Palerme où la jeune marine du Roi Soleil remporte une victoire décisive et éclatante sur la terrible marine hollandaise et ses alliés espagnols, lui assurant le contrôle de la Méditerranée. Nous sommes en 1676, en pleine guerre de Hollande qui oppose la France aux provinces unies rejointes depuis l'année précédente par l'Espagne. Les combats sont terrestres, dans les Flandres notamment, mais aussi maritimes. Et comme je l'ai dit, à cette époque, c'est la marine hollandaise qui domine les mers, qui est crainte et respectée de tous. Durant cette période, en Sicile, la ville de Messines va se soulever contre les Espagnols appelant la France à son secours, ce à quoi le Roi Soleil va répondre favorablement. Les Espagnols font le blocus de la ville de Messines, attaquent les convois français venus la ravitailler. C'est alors qu'une flotte française commandée par le duc de Vivonne est envoyée pour régler cette situation. Avec 29 navires de ligne et 8 brûlots, de Vivonne s'empare tout d'abord de la base espagnole d'Agosta en Sicile, ce qui pousse les Hollandais à venir en aide à leurs alliés. Le 22 avril 1676, la flotte française commandée par Duquesne rencontre au large d'Agosta la flotte anglo-espagnole et une violente bataille s'engage. C'est la bataille d'Agosta qui est une grande victoire pour la marine royale. Au cours de cette bataille, l'amiral hollandais Ruitter, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, est blessé à mort et Ruitter n'est pas n'importe qui puisqu'il était considéré comme le meilleur amiral au monde à cette époque. Louis XIV le qualifiera, je cite, « d'homme qui faisait honneur à l'humanité » et Colbert ordonnera qu'on rende les honneurs au bateau rapportant sa dépouille lorsqu'il longera la côte française. Pas un petit monsieur. Après cette grande victoire d'Agosta, les forces espagnoles et hollandaises mettent les voiles sur Palerme pour s'y réfugier et pour réparer leur navire. Mais les Français n'en ont pas encore fini avec elle. Donc, forte de sa victoire et de toutes les autres d'ailleurs, car elle était sur une belle série, la Marine royale se lance à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Palerme. On arrive donc à notre histoire principale. Parce que certes, je l'ai dit, la flotte française a enchaîné les succès, mais la force hispano-hollandaise en Méditerranée n'est toujours pas anéantie. Elle constitue donc toujours une menace. C'est pourquoi il faut en finir et c'est ainsi que les Français appareillent de Messines et mettent le cap sur Palerme. Ils y arrivent le 31 mai. On est toujours en 1676 et à ligne 29 vaisseaux de ligne, 25 galères et 9 brûlots. Les hispano-hollandais, quant à eux, ont 27 vaisseaux de ligne, majoritairement hollandais, 19 galères et 4 brûlots et ils n'ont toujours pas fini leur réparation dans la rade. Alors bon, je ne suis pas un expert de la guerre maritime et de la marine, mais pour vous expliquer rapidement, un vaisseau de ligne, c'est un navire de guerre classique, disposant d'une puissante artillerie selon le nombre de ponts et de canons. Une galère, c'est un plus petit navire à voile et à rame, donc plus rapide et plus maniable. Et enfin, un brûlot, c'est un navire chargé de munitions explosives ou incendiaires qu'on envoyait contre les navires ennemis. Voilà pour le petit cours. Donc, la flotte française commandée par le duc de Vivonne, secondée par Duquenne, arrive devant Palerme et, le vent était favorable, Vivonne décide d'attaquer la flotte ennemie qui est au mouillage dans l'arabe. Et profitant du vent, justement, Vivonne ordonne qu'on lance les brûlots vers les navires ennemis qui, pris de panique, coupent leurs encres et se laissent dériver vers le fond du port. D'autres brûlots sont alors lancés et parviennent cette fois au contact des navires hispano-hollandais qui s'embrasent les uns après les autres. La panique est totale chez les alliés, même si certains de leurs vaisseaux parviennent à se dégager et à riposter, ce qui fait qu'un combat s'engage. Mais globalement, c'est une catastrophe pour les espagnols et les hollandais. Ils perdent de nombreux navires, le vaisseau amiral d'Espagne explose, l'amiral espagnol Diego de Ibarra se noie, l'amiral hollandais Van Aen est tué. Les espagnols perdent quelque 2500 hommes, les hollandais 250, mais surtout 12 vaisseaux, 4 brûlots et 6 galères. Bref, c'est une véritable hécatombe car ça représente pas moins de la moitié de leur flotte. Côté français, en revanche, aucun navire n'a été perdu ou endommagé et on ne déplore que 200 morts. La victoire est totale pour la flotte royale. Je l'ai dit, à cette époque, la marine de Louis XIV est une jeune marine qui, lorsqu'elle s'est engagée en Méditerranée, ne s'attendait absolument pas à tenir tête et encore moins à tenir en échec l'indétrônable, l'imbattable, la redoutable marine hollandaise qui plus est, accompagnée par les espagnols. Alors autant vous dire qu'au terme de cette campagne de 1676 qui se termine donc avec la victoire de Palerme, le monde n'en croit pas ses yeux. Non seulement les hollandais ont été battus, anéantis en Méditerranée, mais les espagnols eux aussi sont également écartés du jeu. A Versailles, lorsque la nouvelle arrive, c'est une explosion de joie, Colbert déclare, je cite, c'est la plus glorieuse action qui ait jamais été exécutée par aucune armée navale. Bon, il s'enflamme un peu, mais c'est pour dire quoi. A partir de cette date, c'est la marine française qui est désormais maîtresse de la Méditerranée et elle le restera jusqu'à la guerre de succession d'Espagne, soit des décennies plus tard. Là où c'est marrant, enfin, bon, c'est pas marrant, mais c'est tellement prévisible, c'est que ça va faire aussitôt paniquer les Anglais qui n'étaient pas en guerre contre nous, mais qui, voyant la France devenir une puissance maritime, vont aussitôt nouer une alliance avec la Hollande. Tiens, tiens. C'est une grande constante dans l'histoire pour l'Angleterre, il est hors de question que la France soit à la fois une puissance continentale, déjà là, c'est trop, mais si en plus elle est maîtresse des mers, alors là, c'est l'AVC, puis vite, on allonge la thune histoire que la guerre reprenne et idéalement, il faudrait que ce soit les autres qui la fassent. Bah oui, sinon, ce serait trop simple. D'ailleurs, à l'issue de la guerre de succession d'Espagne des années plus tard, c'est la Royal Navy qui reprendra le contrôle de Gibraltar et donc de la Méditerranée et par la même occasion, la suprématie des mers qu'elle conservera bien longtemps. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grande victoire navale française et on va rester sur le thème du Grand Siècle. A mardi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada